désormais je vous propose de parler de partir sur un autre secteur en celui de l'hôtellerie avec Delphine Strauss est ce que vous m'entendez oui très bien parfait bienvenue Delphine alors manager développement durable au sein du groupe Accor donc on va aborder là les enjeux du développement durable du secteur de l'hôtellerie et plus globalement sur les pratiques pour voilà concrétiser ses engagements au service du développement durable alors ma première question elle est assez globale mais pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce sur quoi Accor s'engage pour travailler en matière de RSE s'il vous plaît Delphine oui alors je vais essayer en quelques mots donc en effet on travaille sur la RSE autour de quatre piliers premier pilier vous en doutez nos clients donc c'est sans doute vous également on cherche à proposer des expériences durables très concrètement ça peut être par exemple d'avoir dans sa chambre des shampoings sans substances controversées des savons avec un label écologique ça va être le fait de supprimer les plastiques jetables également lors de vos séjours ou dans nos restaurants proposer plus de produits végétariens véganes voilà avoir une alimentation et des produits les plus durables et donc on s'attèle à cela dans toutes nos marques donc ça va des marques économiques type ibis aux marques aussi nouveau tel sophitel etc un autre axe est de travailler donc avec la une autre partie prenante nos collaborateurs donc on a énormément de programmes autour de la diversité de l'inclusion par exemple de de aussi mener des actions auprès des communautés locales à travers des projets de solidarité d'engager nos hôtels et les équipes dans les hôtels sur ces projets là et soutenir l'agroforesterie par exemple quand vous réutilisez vos serviettes ça génère des économies dont une partie des fonds sont alloués dans des programmes d'agroforesterie de plantation d'arbres et c'est plus de 7 millions d'arbres qui ont pu être plantés aussi grâce à vos actions et enfin donc on travaille énormément aussi avec nos fournisseurs nos partenaires sur le respect des critères éthiques environnementaux mais aussi sur des innovations durables et pour terminer sur notre programme on a aussi deux enjeux clés les piliers phares qui sont le changement climatique et l'alimentation durable d'accord on le voit très bien toutes les parties prenantes sont mobilisées pour pouvoir ensemble être dans une approche vertueuse alors sur le plastique vous aviez annoncé un programme majeur comment est-ce que cela se concrétise dans les dans les hôtels en particulier pour le groupe accord oui donc on a lancé un engagement en janvier 2020 assez ambitieux qui est de supprimer tous les plastiques à usage unique de l'expérience client donc déjà fin 2019 on on a supprimé les pailles les touillettes les cotons tiges là on s'attèle à remplacer les petites bouteilles de shampoing les petits contenants savon et haute liquide par des grands contenants on supprime les verres en plastique et on va travailler également sur tous les autres produits pour parvenir à notre engagement à fin 2022 je vous cache pas c'est pour ça qu'avec les les le contexte covid on a eu une recrudescence de certains plastiques à usage unique dans nos hôtels on essaie d'éradiquer tous tous ces plastiques supplémentaires et on continue à garder notre ambition et à travailler au quotidien avec les hôtels avec les équipes également les acheteurs pour trouver des produits plus durables alors c'est pas facile mais mais on y arrive on a on travaille sur beaucoup d'accessoires pour être très concret sur des peignes sur les chaussons sur le dentifrice etc vous le disiez les clients sont le plier sont le un des pliers un pilier très important évidemment ça crée pas trop d'irritant en termes de relations vous faites sur tous vos hôtels cette ce programme il est annoncé sur tous vos hôtels du plus économique au plus prestigieux oui concernant la suppression des plastiques jetables en effet ça va concerner c'est un engagement au niveau groupe qui concerne tous nos hôtels et on voit que les clients sont de plus en plus en attente ils peuvent même parfois nous reprocher de ne pas avoir agi sur sur ces sujets l'idée c'est pas non plus de tout supprimer et et de ne pas proposer encore des services l'idée c'est de proposer des produits plus durables et et d'être vers des produits également réutilisables d'essayer de sortir du jetable d'accord très bien alors un autre pilier lui concerne l'alimentation durable alors qu'est ce que vous avez mis en place pour mettre en place justement cette alimentation toujours plus durable qu'est ce qu'on met en place chez chez accord oui alors pour avoir une feuille de route assez clair on a on a élaboré une charte de l'alimentation saine et durable elle comprend neuf engagements donc très concrètement les engagements reposent sur les offres en produits locaux qu'on tente de renforcer dans nos restaurants ça va concerner également l'élargissement des offres en produits bio par exemple le fait de proposer des poissons qui ne soient pas issus d'espèces menacées ou issus d'une pêche durable et également aller vers des offres peut-être moins carnées ou des offres enrichies en plats végétariens ou véganes en parallèle de tout ça on travaille aussi énormément sur la lutte contre le gaspillage alimentaire ça concerne beaucoup nos buffets mais également d'autres types de services donc on travaille énormément sur les actions en amont pour réduire mais aussi en fin de buffet ou en fin de repas s'il reste des surplus on travaille énormément avec tout goût tout go donc depuis le lancement de tout goût tout go on travaille ensemble c'est une excellente collaboration et on a pu redistribuer 450 000 repas avec tout goût tout go dans 650 hôtels et là on incite également les restaurants dans nos hôtels qui vont bientôt ouvrir tout du moins en france à continuer à travailler avec tout goût tout go parce qu'on voit qu'on peut proposer des paniers à prix réduit et 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 que ça appeler aux communautés autour de nos hôtels joli partie partenariat en effet alors aujourd'hui on voit l'évaluation notamment la performance en extra financière elle est plus en plus présente importante l'investissement responsable aussi ça va ça va de pair pour les entreprises et alors quelle place cela prend chez accord et de manière plus générale dans le secteur de l'hôtellerie cet engagement oui alors ça concerne le secteur de l'hôtellerie et également j'ai l'impression toutes les entreprises en ce moment bien entendu extrêmement sollicité par les agences extra financières on est très challengé sur nos notations donc nos notations elles sont basées sur nos engagements c'est très large on est noté sur nos actions sur les sujets sociaux les sujets sociétaux les sujets liés à la gouvernance de l'entreprise à l'éthique des affaires et bien sûr également à l'écologie ces derniers temps on a vu une recrudescence de demandes sur tous ces aspects là et également sur très très récemment sur nos réductions liées aux émissions carbone on cherche vraiment à répondre aux sollicitations elles sont multiples je pense que toutes les entreprises grandes entreprises sont concernées il ya une multiplicité de systèmes de notation voilà on essaie d'y répondre à chaque fois on arrive va être très bien placé dans notre secteur à être premier ou deuxième pour la majorité des agences de notation donc ça va être par exemple le cdp carbone et cova 10 sustain alitics etc et on est également très fier d'avoir rejoint le cac esg qui est un nouvel indice qui a été créé récemment ce qui est très intéressant c'est que les sollicitations sur ces notations même si elles sont très nombreuses même si cela nous prend pas mal de temps ça montre aussi que les démarches RSE des entreprises elles sont réellement de plus en plus scrutées par les acteurs financiers par les grands comptes on a aussi nos clients grands comptes qui nous demandent quelles notes nous avons par ces agences et cela permet de créer beaucoup plus de liens entre les impacts RSE et les enjeux financiers et commerciaux et finalement on en revient à votre premier pilier les clients qui ont toujours aussi cette demande ça correspond aussi à une envie, une demande, une nouvelle façon de consommer plus vertueuse alors pour conclure notre échange il nous reste un peu moins d'une minute quelles sont les grandes tendances que vous voyez vous Delphine chez Accor qui se dessinent dans votre secteur et qui pourraient vous occuper en particulier ces prochaines années ? Je pense que dans notre secteur les enjeux liés au développement durable sont connus d'un point de vue des scientifiques on sait ce vers quoi on doit aller pour limiter nos impacts on sait mesurer également nos impacts environnementaux et les plus importants qui sont liés à notre activité comme vous l'avez re-souligné donc on voit que nos clients, nos partenaires, nos grands comptes semblent de plus en plus prêts à agir avec nous que le temps est compté et je pense que les prochaines années vont être très occupées à s'assurer de délivrer des solutions concrètes pour nos hôtels, pour agir au plus près de nos hôtels et aller vraiment dans l'action pour tenir nos engagements Parfait cette notion d'engagement, très importante Merci beaucoup Nathalie et Delphine et je vous dis à très bientôt au Hub Institute Bonne journée à vous Merci, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501